Basic Pets, go for it ! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre podcast à propos de la santé mentale. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir Ellen Schooper, psychologue de sport, et Hannah Klaas, notre athlète olympique, qui vont profiter de ce podcast pour répondre à vos questions. Comme nous avons une très grande communauté de membres francophones et néerlandophones, ce podcast sera en néerlandais-français. Nous allons donc switcher entre les deux langues pour les questions et réponses. Welkom allemaal bij onze Basic Fit podcast. We gaan het hebben over de mentale gezondheid, het mentale welzijn. En we hebben de eer om twee toppers te mogen verwelkomen. Ellen Schoepen, sportpsychologue en Hannah Klaas, olympisch atlete. En zoals je al hoort, zal deze podcast doorgaan zowel in het Nederlands als in het Frans, aangezien we bij Basic Fit een grote, tweetalige ledencommunity hebben. Mais tout d'abord, bienvenue à vous, Ellen et Hannah. Et merci d'être là avec nous. Pouvez-vous vous présenter en deux, trois mots ? Want we willen heel graag weten wie jullie zijn, we willen jullie graag leren kennen. Dus als je kort iets over jezelf kan vertellen. Achille Litokevin, zal ik meteen beginnen. Ik ben Ellen Schoepen, sportpsychologue. Je travaille depuis de nombreuses années avec différentes équipes nationales. Les Belgian Cats, les Belgian Cheetah. Dus deux équipes féminines dans le sport de haut niveau. En comme dit ça, j'accompagne également les jeunes joueurs du club d'Anderlecht, mais aussi l'équipe pro. Les derniers mois, j'ai écrit un livre. J'ai de rédactie van mijn eerste boek achter de rug. De ultime overwinner, absoluut. En in dit boek zijn we eigenlijk de ervaringen van veertig topsporters gaan bundelen. En dan spreken we over thema's zoals motivatie, leiderschap, coachbaarheid, energiemanagement, waar we het vanavond ook wel zullen over hebben. En een van die veertig toppers, l'une des quarante personnes qui ont aidé à rédiger le livre, est Hannah Klaas. Je donne la parole pour qu'elle se présente. Merci beaucoup. Hallo. Hey Hannah. Je m'appelle Hannah. Je suis un athlete spécialisé dans les 400m hordes. Je suis aussi qualifié pour les Olympiques de l'Olympique de Tokyo. Je suis aussi partagé de l'équipe de 4x400 de l'équipe de Belgique Cheetahs, dont nous sommes en Doha, en 2019, à l'équipe du worldkampions. Et nous sommes aussi qualifiés pour l'Olympique de Tokyo. Et tu dois être très contente de pouvoir partir aux Jeux Olympiques, non ? Je suis super contente de pouvoir me préparer. et j'espère que c'est bientôt là, parce que je ne sais plus attendre. Oui, c'est bientôt. C'est bientôt. Je suis très contente de pouvoir donner une réponse à l'équipe de la santé mentale. Nous allons commencer avec la première question, parce qu'on parle de la santé mentale. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est la santé mentale ? Écoutez, par rapport à la santé mentale, il existe différentes définitions. Mais couramment parlant, la santé mentale, c'est quand on ressent un bien-être global. Et ce bien-être global, on le ressent quand on se sent en équilibre avec soi-même, pour commencer, avec les gens qui nous entourent, et quand on se sent bien avec le contexte dans lequel on vit. Donc, tout, pour finir, est une question d'équilibre. Et quand on se sent en équilibre, on se sent mentalement bien. Et c'est très important, je pense, que ce soit pour des personnes qui font du sport juste deux fois par semaine, trois fois par semaine, ou par exemple pour des athlètes comme pour Anne. Je pense que ça, c'est la clé pour se sentir bien, c'est l'équilibre. Oui, c'est super important pour les athlètes d'avoir un bon équilibre. Et tout doit être mis en place pour atteindre ça, au bon moment. Et oui, se sentir bien dans toutes les façons de la vie, c'est super important pour ne pas perdre l'énergie et vraiment être focalisé sur notre objectif. Exact, exact. We gaan verder in het Nederlands. Qu'est-à-dire que l'on fait la vie, c'est la vie, c'est la vie. On se sent que pour la vie, c'est la vie. qu'on arrive à chaque jour, et qu'on pense qu'on n'a pas besoin de ressources afin d'être à l'avenir de plus en de plus en de plus en de plus. Nous pouvons commencer à faire des zorges. Nous allons commencer à piquer. Nous allons commencer à compagnie. Nous allons commencer à compagnie. Nous allons commencer à créer des émotions et pensées. Et toutes ces choses, si elles sont courtes, cela ne s'agit pas d'un problème. Mais si on se déroute une période de course, et que cela va commencer à une certaine forme de chronique, vous pouvez avoir des problèmes mentaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est très précieux ? Je vois beaucoup de personnes qui sont plus en plus de temps qui ne sont pas de temps pour eux ? Est-ce que cela est courant ? Pour me dire, c'est l'un des grands exemples, c'est le burn-out. Je ne dois pas vous dire combien de burn-outs ont depuis les 10 dernières années. Et ces chiffres continuent de croire. Et c'est aussi important, nous allons le voir après, mais c'est très important pour travailler à notre santé. Et un des raisons de burn-out est de manière à travailler, c'est de manière à travailler, à travailler de harde, à travailler de bien-être, à travailler de perfectionistique, à travailler de bien-être. Et pour cela tout le monde, c'est intéressant de faire de sport, à travailler de même chose à travailler en à travailler de harde. Et ça c'est la prochaine question en fait, peut-on prévenir les problèmes de santé mentale ? Bien écoutez, certains problèmes plus que d'autres, il faut surtout se rendre compte que le bien-être mental est très souvent multifactoriel. On a des prédispositions génétiques, on a l'environnement dans lequel on grandit ou dans lequel on se retrouve, on a notre situation familiale. Donc plein de choses peuvent avoir un impact sur le déclenchement de problèmes de santé mentale. Mais comme je le disais là tout à l'heure, il est vraiment hyper important de rester bien en équilibre avec soi-même et les autres. Donc osez partager ses émotions, osez parler de ses difficultés, osez demander de l'aide. Ce sont toutes des choses qui peuvent vous aider à prévenir les problèmes. Et Han, je pense qu'en tant qu'athlète, c'est important cet équilibre. Comment vous faites en fait pour être dans le meilleur état mental ? Chaque mois, on a des meetings avec la psychologue du sport ILEARN. Et puis on parle de nos objectifs, de nos sentiments et comment on va performer en équipe, avec l'équipe en fait. Et comment on peut réaliser notre objectif. Et c'est super important parce que comme ça tout le monde est sur la même page. Et à côté de ça, on travaille aussi individuellement avec ILEARN pour vraiment travailler de nos propres points de travail. Puis comme ça, on essaie d'être au meilleur état. Je ressens, elle ne vous lâche pas, vous êtes bien suivie. Oui, c'est ça. Top, top. Hoe weet ik, dat is eigenlijk een hele goeie vraag, hoe weet ik of ik niet lekker in mijn vel zit en wat kan ik er eigenlijk aan doen ? Ja, ik denk dat dat iets heel individueels en persoonlijks is. Maar ik had het daarnet over het evenwicht en het belang van het evenwicht. En zodra jij ervaart of voelt dat je uit evenwicht aan het gaan bent. En dat dat over een langdurige periode is, dan ga je ook merken dat je eigenlijk overmatig gaat beginnen piekeren. En je zorgen gaat maken over zaken waar je voordien geen zorgen over maakte. Of je gaat het gevoel hebben dat je nooit eens kan ontspannen. Dat je altijd maar gefocust bent en aan het werk aan het denken bent. Het kan ook zijn dat je herkent bij jezelf dat je emoties heel hard beginnen schommelen. En veel meer dan anders. Een gevoel van leegte ervaren is ook zo een van die tekenen aan de wand. En vooral als je je vragen begint te stellen over het nut van het leven, dan is het wel hoog tijd om hierover te gaan praten met een expert. Er zijn ook altijd vertrouwenspersonen. Dat is al een eerste stap. Zoek vertrouwenspersonen op. Maar als die zaken langdurig bijblijven, dan is het echt heel belangrijk om met een psycholoog te gaan praten. Inderdaad. En ik denk nu wel heel erg, heel erg belangrijk wat je er vooral zelf aan kan doen. Sport, fitness. Ja, absoluut. Zeker en vast. Sporten is heel erg belangrijk. Zowel voor het fysieke aspect als voor het mentale aspect. Sport geeft ook, we zullen er straks nog over spreken, maar het zorgt ook voor heel veel hormonen die vrijkomen bij het sporten. Het gelukshormoon wordt het zelf genoemd. En ja, hoe meer gelukshormoon vrijkomt, dankzij het sporten, hoe beter. Ja, want het sport is heel erg belangrijk voor de l'esprit. Ja, we zeggen vaak, mens sanaa incorporer, sano. Dat betekent een esprit sain in een corps sain. En ja, het is wat we zeggen, we denken vaak dat de l'esprit en de tête zijn twee. Maar voor het hoofd is dat de l'esprit gewoon een. et les bienfaits de l'activité physique vont donner un bienfait sur le mental et vice-versa. Donc, l'activité physique va vous aider à évacuer les effets négatifs reliés au stress. Donc, ça, c'est déjà une très bonne raison pour faire du sport. Et après, faire du sport est aussi propice au sommeil. Et voilà, le sommeil est récupérateur et super important pour pouvoir recharger les batteries. Alors, je pense que Hannah, pour toi, ça doit être énorme l'impact du sport avec ton planning d'entraînement. Tu dois ressentir ça énormément, non? Oui, oui, ça donne beaucoup d'énergie, surtout mentalement. Mais à l'autre côté, c'est tellement intense aussi que c'est parfois aussi... Parce que tu as beaucoup de focus il y a beaucoup de pression, il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes si tu fais du sport pour le plaisir ou vraiment pour performer. mais non, c'est sûr que ça me donne beaucoup d'énergie et c'est super positif. C'est top. Merci. Ils disent que sporten je énergie geeft. Behalve dat als je sport, je daarna moe ben. En hoe is dat te verklaren? Ja, je herken dat, zou ik zo durven zeggen. Je bent ook moe na sporten. Ja, absoluut. Absoluut. Maar ik denk dat als je start met sporten en dat het de eerste trainingssessies zijn, dat het een groepslessen zijn of individuele fitness-sessies, ja, is dat absoluut normaal dat je heel moe bent na het sporten. Maar eens dat je lichaam een bepaalde vorm van gewenning optreedt, ja, dat je je daarna alleen maar positief vermoeid zal voelen na je trainingssessies. En daar zijn we toch naar op zoek, hè. Ja, ik denk dat iedereen graag snel en goed in slaap valt s'avonds, hè. Wat ook een belangrijk gegevenis. Het fysiek moe zijn en het mentaal eigenlijk niet moe zijn. En dat is waar we naar streven, hè. Dat is dat evenwicht. Volga, na de trainingen. Dat is wel een energie te krijgen. Absoluut, absoluut. Le stress paralysen de muscles en de vrouw van sport. Hoe moet je motiver après een dag extenuant? We hebben alle dezelfde challenge. Dat betekent dat we moeten denken aan het betekent op het langs-terme van de sportstijl. En we moeten altijd kijken naar onze objectie waarvoor je voor de sport voor de scherm – voor de schermen, voor de schermen, maar ook voor de schermen. En we hebben ook gezegd. En we hebben nog – – – – pour aller faire du sport, on doit quand même avoir un peu de discipline et se faire mal un tout petit peu soi-même, parce qu'une fois qu'on commence et une fois qu'on a fini son activité sportive, on est toujours content de l'avoir fait. En tout cas, moi, je suis content de l'avoir fait. Non, c'est clair, je pense que le premier pas, c'est le plus difficile, c'est de commencer, de sortir, d'aller faire le sport. Une fois qu'on est en train de le faire, on va se sentir mieux de toute façon. We gaan naar de volgende vraag. Hoe komt het precies dat ik mij mentaal sterker voel als ik gesport heb? Kan fitness dan een belangrijke rol spelen voor het verbeteren van de mentale gezondheid? Sowieso. Fitness is heel erg belangrijk. Ik zie dat ook bij mijn topsporters. Daarmee bedoel ik als een topsporter fit is, als een topsporter in de spiegel kijkt en zijn lichaam bekijkt en ziet dat dat lichaam sterk is, dan geeft dat een ongelooflijke boost aan het zelfvertrouwen. Die twee gaan absoluut samen. Maar ik denk dat Hanne daar ook wel nog iets over kan vertellen. Ja, sowieso. Als ik voel dat de wedstrijden naderen en ik word meer en meer fysiek in vorm, dan voel ik mij, ja, dan zie ik er ook sterker uit en strakker en ik voel me dan ook gewoon ook klaar om te beginnen aan die wedstrijdende competitie en dat geeft gewoon zo'n mentale voordeel en zo'n energieboost dat je bevoelt dat je lichaam er echt klaar voor begint te geraken. Die mentale sterkte kan vaak misschien het verschil maken op vlak van competitie. Ja, sowieso. In de competitie zijn de kleine dingen die het verschil maken. En hoe meer zelfvertrouwen, hoe meer je ziet van oké, ik ben sterk en er zelf ook echt in geloofd, ja, dat maakt het verschil. Ja, ik denk zelfs niet alleen bij atleten, maar bij, laat ons zeggen, de gewone sporters daar is dat ook super, super belangrijk. Ja, en ik wil daar misschien nog graag aan toevoegen, excusezé, dat ook onderzoek heeft aangetoond dat cardio doen, dat dat een positief effect heeft op ons geheugen, onze focus en onze concentratie. Dus ook voor ons gewone mensen kan het doel van sport een serieuze, positief impact hebben op ons functioneren dagelijks. Inderdaad. Comment se fixer des objectiefs sans se démotiver? Je pense qu'il est vraiment crucial de fixer des objectiefs qui sont specifiques. On sait exactement ce qu'on veut aller entraîner, à quel moment on veut aller s'entraîner et que les objectiefs soient aussi mesurables dans le temps. Parce que s'ils sont mesurables, ils sont objectivables et ce qui est objectivable est aussi motivationnel pour finir. Donc ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, c'est qu'il faut se fixer des objectiefs qui sont réalistes à la base et se dire, si ça fait un an et demi qu'on n'a plus couru, aller se dire que dans un mois, on va faire les 20 km de Bruxelles je pense que ce n'est pas hyper réaliste et ça ne peut être que démotivant. Donc, oui, des objectifs spécifiques, mesurables et réalistes. Et qu'est-ce qui peut encore motiver? Moi, par exemple, ça pourrait être acheter une nouvelle paire de chaussures pour aller faire la course, un nouveau vélo. Je ne sais pas, est-ce que Rad, pour toi, c'est la même chose ou ça motive si un peu? Oui, ça motive sûrement acheter des nouveaux vêtements en sport. Ça aide aussi pour montrer à tout le monde ton belle tenue ou écouter la musique pour te mettre dans une autre ambiance. Ça peut être pour te donner de l'énergie ou pour être plus tranquille. Ça dépend de quoi j'ai besoin à ce moment-là. Ça aussi, ça peut permettre d'oublier la souffrance et comme ça, le temps passe aussi plus vite. Effectivement. T'es distrait. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est tous les petits plaisirs qui peuvent aider. Voilà, on doit les prendre en main et en profiter. Exact. Tout à fait. All right. Is de timing van je workout eigenlijk belangrijk? Maakt het uit of je die vroeger in de ochtend toe het middags voor of na te eten? Of s'avonds laat misschien vlak voor het slapen gaan? Ja, opnieuw. Dat is iets heel individueels natuurlijk. Er zijn voorredelen aan van te sporten s'morgens. In die zin van oké, als je gaat sporten dan komen er bepaalde hormonen vrij qui va avoir un positif impact sur votre bien-être, qui va avoir un positif impact sur votre concentratie. Donc, sport en sport, ça fait ses voordels. Aussi, après la soirée, peuvent être les mêmes voordels pour. Et à l'avance, je peux vous dire, que sport en sport en sport, c'est peut-être pas facilement. C'est surtout à commencer, c'est difficile, car après une journée, tu dois avoir des disciplines pour s'avons encore à l'avance. Mais, c'est à l'avance, ça s'occuper, ça s'occuper, ça sert à l'avance, c'est peut-être que tu vas plus facilement dans un temps et plus s'il te duurde. Donc, c'est un nouveau individuant. C'est l'avance. C'est une dernière question. Hanne, tu peux nous aider à la même. Tu as tu des tips pour une mentale boost, si tu as tu de journée à travers de bureau, ou de home office, peut-être que ça ne peut pas être le cas. Mais comment est-ce que tu peux nous donner un tip ? Je pense que Ellen est un expert. Non, non, c'est pas vrai. C'est une petite expérience qui arrive, je crois. Absolue, absolument. Je dis toujours que j'ai un job. J'ai pu faire mon passion et mon job. Je peux aussi écrire des soeurs pour moi. Je me sent jamais à l'époque. Je me sent jamais à l'époque. Je te helpes d'autres drômes. Je ne me demande pas de energieboost. Je me rends les émergs à l'époque. Je te levé de energie à l'époque. Je te levé que j'ai énergie, je te levé de musique pour l'étudier. Ou un youtube film pour faire une opération pour 5 minutes. Ca fait que tu aies vraiment le temps, comme le jumping jacks, des tabattas. C'est tout, c'est juste comme ça. C'est tout, c'est juste que tu peux aller au-dessus, et aller au-dessus. C'est quelque chose que tu as un cœur, et tu te trompes. Absolument. Et tu te trompes. Donc ça veut dire, on retient, le plus important c'est d'aller chercher l'équilibre, de bien manger, de faire le sport, avoir un bon style de vie. Dat is eigenlijk het belangrijkste, dat de evenwicht, een goede levensstijl, sporten en eigenlijk zorgen dat je je goed voelt in je vele, dat je je gelukkig voelt. Un grand, grand merci à nos membres d'avoir posé ces questions et merci beaucoup Ellen et Hanne d'avoir répondu parfaitement à cela. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux et à consulter le livre d'Ellen. Dankjewel aan iedereen die een vraag heeft ingestuurd en heel erg bedankt Ellen et Hanne om de tijd te nemen, om hier op het hand te worden en om ons allemaal nog wat te motiveren en tips te geven. Volg deze dames ook, zeker op social media en als je voor de ultieme overwinning wilt gaan, check dan zeker het boek van Ellen. On espère de vous revoir bientôt dans nos clubs. N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur nos réseaux sociaux pour trouver la motivation et les idées pour les entraînements. En plus, dan moet je inspiratie en motivatie in order for your workouts. Check dan zeker in onze social media. En ik hoop jullie snel terug te zien in onze clubs. Bye!